On va présenter Valentin Carboni, joueur qui a 19 ans, très jaune, il a un potentiel très très fort, il est solide physiquement, techniquement, il est polyvalent. L'an passé il a fait un championnat à Monza en Italie et vous savez comment il est très difficile le championnat italien et lui il a fait un championnat extraordinaire. A cause de ça, il a réussi à gagner la possibilité d'être sélectionné avec son sélection, l'Argentine, il a gagné la Copa América et ça c'est vraiment important pour nous. Valentin, en nom de l'OM, on te souhaite la bienvenue. Merci. Allez, on va enchaîner. Karim. Bonjour Valentin ou Valentine, je ne sais pas comment on prononce ton prénom. Bienvenue à Marseille, tu fais partie de la délégation argentine qui est arrivée à Marseille avec Leonardo Ballardi et Geronimo Rulli. Dans quelle mesure déjà le fait d'avoir plusieurs Argentins, ça a pu compter dans ton choix et surtout pourquoi l'Olympique de Marseille t'en convoitée cet été ? Non, bon, primeiro que nada, bonnes tardes à tous. Et, si, seguramente influyé que haya muchos Argentinos acá en el Marseille, bon, Leo et Geronimo, sobre tout. C'est important d'avoir amis ou gente conocida dans le vestuario qui te puissent aider, plus pour ma vie et tout. Así que nada, y bueno, obviamente también por el técnico, por el club que es el Marseille, que siempre me quiso desde el primer momento. Y obviamente estoy muy agradecido a él y ojalá pueda reparar la confianza que me da. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, bien sûr, il y a eu une influence, le fait d'avoir des Argentins ici avec Leonardo Ballardi et Geronimo Rulli. C'est important, c'est important d'avoir des personnes, des amis ou des personnes proches de nous dans les vestiaires et encore plus pour un jeune joueur comme moi. Ensuite, bien sûr, l'entraîneur qu'il y a ici dans ce club et un entraîneur qui m'a toujours voulu. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi. Et j'espère pouvoir lui rendre cette confiance sur le terrain cette saison. Camille. Bonjour, Valentin. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ta saison à Monza ? Et justement, tu as dû faire face à une forte concurrence avec des joueurs comme Pessina, comme Capriari, comme Dani Mota. Tu peux nous raconter justement comment tu as vécu cette saison-là ? Non, bon, la vérité, c'est une expérience très belle, à la fois aussi très difficile. Comme tu le dis, aussi beaucoup de compétence, un équipe nouveau, un técnico nouveau. La Liga la connaissait, mais aussi c'est mon premier pas entre les professeurs et toujours le premier pas c'est difficile. Mais au début, c'est un peu plus, et puis quand je suis adapté, c'est beaucoup mieux. Mais c'est un anion de beaucoup d'apprentissage, c'est où je me divertis beaucoup, j'ai beaucoup d'apprenti beaucoup. Et voilà, je suis très heureux aussi avec Monza qui m'a donné la possibilité. Et voilà, c'est ça. Alors oui, ça a été une très belle expérience, mais aussi bien sûr difficile pour moi. Comme vous avez dit, j'ai eu beaucoup de concurrents. Je suis également arrivé dans une équipe nouvelle, avec un nouvel entraîneur. Donc c'est en plus, c'est vrai que c'était un championnat que je connaissais, mais je n'avais pas encore beaucoup joué en professionnel. Donc ça a été quelque chose de difficile. J'ai dû m'adapter. Une fois que j'étais adapté, c'est allé un petit peu mieux pour moi. J'ai beaucoup appris lors de cette saison à Monza. Et je tiens d'ailleurs à remercier le club pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Michel. Bonjour, Valentin. Bonjour, Valentin. Deux petites questions. La première, est-ce que tu as un système de jeu préférentiel ? Un 4-2-3-1, un 4-3-3 ou simplement jouer derrière l'attaquant ? Et la deuxième, est-ce que tu es prêt physiquement à démarrer samedi ? Je peux répéter, por favor, que je n'ai pas l'idée. La pregunta era si estás listo físicamente para jugar desde este sábado ya. Ok. Sí, bueno, el sistema de juego que me gusta sigue 4-3-1, 4-3-3, como juega el míster de Servi. La verdad me gusta mucho la idea que tiene y todo. y seguramente detrás de la punta o también abierto por afuera. Me gusta más detrás de la punta, pero bueno. Trato de seguir las ideas que me dice el míster y estar preparado para lo que me pide. Alors oui, moi, les systèmes que je préfère, donc 4-2-3-1, 4-3-3, le style de jeu de l'entraîneur me va bien. J'aime beaucoup son idée de football. Je peux jouer derrière l'attaquant. Je peux jouer également sur le côté, même si c'est vrai que je préfère jouer derrière l'attaquant. Mais ensuite, ce sera au coach de décider. Et moi, je dois être prêt pour jouer. Tu avais une deuxième question, excuse-moi. C'était savoir si tu étais capable, physiquement, de jouer samedi. Je crois qu'il a répondu. Là. Merci. Si, tu vus un golpe en l'entraînement, pero seguramente si, no es nada grave, así que yo creo que sí. Alors oui, concernant samedi, j'ai été touché à l'entraînement. J'ai pris un coup, mais je pense que ce n'est rien de grave. Donc, normalement, je devrais être disponible pour jouer dès samedi. Karim. Pour être dans la lignée de cette question, juste savoir un petit peu comment a été ta prise de contact avec le groupe. Tu n'as pas pu beaucoup t'entraîner, visiblement, avec eux. Mais est-ce que ton adaptation, ton intégration, elle se fait tranquillement, en toute sérénité ? J'aimerais une deuxième. Oui, la vérité, pour ce que j'ai vu ces premiers jours, c'est un très beau groupe. Donc, les entrenamientos se sont bien. Tout, pour la sorte, va de la meilleure manière. Et tout va bien. Oui, alors, de ce que j'ai vu ces premiers jours, je pense qu'il y a un très bon groupe ici. Toutes les choses se passent bien pour le moment, le mieux possible pour moi. Donc, tout se passe bien pour moi jusqu'à aujourd'hui. Tout est allé très vite pour toi, la saison dernière. Des titularisations avec Monza, l'équipe d'Argentine, la Copa América. Tu n'as que 19 ans. Il y a beaucoup de pression ici, à Marseille. Tu es très attendu par le coach et par les supporters. Comment tu vis ça, une telle attente autour d'un jeune joueur comme toi ? Non, si, si. Bon, seguramente me pasó tout très vite pour ma petite vie, mais bon, toujours aussi trato de être avec les pieds sur la terre, avec la tête en mes objectifs que j'ai personnelles et aussi dans le club. Obviamente, j'ai ma famille qui m'a aidé beaucoup en ça, parce que pour moi, que je suis jeune, ce n'est pas facile. Mais bon, je sais aussi que j'ai beaucoup de expectations sur moi, mais pour moi, je n'essaie pas de ne pas voir beaucoup de ça, mais d'essayer de me divertir, de me faire le meilleur possible que je puisse, et après, que ce soit ce que soit. Alors oui, c'est vrai que l'on peut dire que les choses sont allées plutôt vite pour moi, qui est un jeune joueur. Moi, personnellement, j'essaie de rester concentré, d'avoir les pieds sur terre. Je pense à ça, mais je reste concentré sur mes objectifs, que ce soit personnel, mais aussi collectif avec l'équipe. Il y a bien sûr ma famille qui m'aide énormément. C'est quelque chose d'important pour un jeune joueur comme moi, parce que ça peut être aussi assez compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes concernant ma personnalité, enfin, concernant moi, mais je n'essaie de pas regarder ça. Je ne me focus pas sur ça. Je veux d'abord prendre du plaisir, essayer de faire le mieux possible, et ensuite, on verra. Ludo, et ensuite... Bonjour, Valentin. Deux petites questions. La première sur votre été à la Copa América avec l'équipe d'Argentine. Vous avez côtoyé pendant plus d'un mois Léo Messi, Di Maria, Laotaro Martinez. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux durant cette Copa América et durant la préparation auparavant ? La verdad, la verdad, tener la oportunidad de venir à la Copa América fue increíble, una experiencia muy linda para mí, que no me la voy a olvidar nunca en mi vida. Y nada, obviamente que de esos jugadores y de todos, se aprenden todos los días cosas. Yo me gusta mucho mirar y aprender de cada uno, así que sí, fue una copa donde personalmente no me tocó jugar mucho, pero en los entrenamientos, trataba siempre de aprender, de mejorar y yo creo que eso también es importante. Alors oui, bien sûr, avoir l'opportunité de disputer une Copa América, c'était quelque chose de superbe pour moi. Je pense que c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Ensuite, bien sûr, avoir les joueurs que vous avez cités, mais aussi les autres à ses côtés, c'est toujours quelque chose de très important. On apprend tous les jours. Moi aussi, personnellement, j'essaye de regarder beaucoup de suivre un petit peu tout ce qui se passe à chaque fois, d'essayer d'apprendre toujours. Cette Copa América, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué, mais même à l'entraînement, je pense que ça a été un grand bénéfice pour moi et ça va me permettre de m'améliorer. Une deuxième question sur votre famille. Votre père était footballeur. Vous avez beaucoup voyagé durant votre jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre relation et de votre jeunesse et adolescence entre plusieurs clubs durant votre formation ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bon, tant avec lui comme avec mes amis, nous avons une très belle relation, avec mon maman aussi. On a toujours nous dit que nous divertons, que disfrutons de tout ce qui nous passe durant les années, que nous divertons, que nous divertons, parce que nous sommes très longs, et que nous sommes toujours heureux, c'est ce qui est ce qui est plus important. Oui, alors que ce soit avec mon père ou avec mes frères, on a une excellente relation, avec ma mère aussi, bien sûr. Il nous dit toujours de prendre du plaisir, de profiter de tout ce que l'on vit, parce qu'on sait aussi que ce ne sont pas des très longues carrières, donc il nous dit tout simplement d'essayer d'être heureux. Allez, avant, dernière question. Valentin, bonjour, bienvenue à Marseille. On parle de toi comme un jeune talent de venir, les supporters marseillais vont te découvrir. Comment tu te définirais en tant que joueur, d'après tes qualités, mais aussi les axes d'amélioration que tu peux avoir en ayant ton âge et en découvrant un club qui a la pression de l'OM ? Non, bon, si. Me gusta mucho el uno contra uno, asistir a mis compañeros, también llegar al gol y, bueno, también dar una mano en lo que es la fase defensiva. Seguramente tenga que mejorar muchas cosas. Estoy acá para mejorar, para aprender día a día. Y nada, este seguramente es un gran club donde pueda exprimirme al máximo y también aprender y disfrutar mucho del club. Alors, oui, en tant que joueur, je dirais que j'aime beaucoup les 1 contra 1, aussi, bien sûr, assister mes partenaires, les passes décisives, être présent lors des constructions pour les buts également. J'aime aussi aider en phase défensive. Concernant mes axes à améliorer, je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais je suis aussi ici pour ça. On est dans un grand club, dans un grand club comme celui-ci. Je pense que je vais aussi beaucoup apprendre et je vais continuer à me développer pour essayer de montrer mon meilleur sous ce maillot. Allez, on termine avec toi, Ren. Oui. Bonjour, Valentine. Vous jouez à un poste qui est un petit peu en train de disparaître dans le football. Numéro 10, ce n'est pas si commun que ça dans les dispositifs récents. Quelle est ton analyse sur ça ? Et est-ce que tu as des modèles aussi à ce poste-là ? Ici, à Marseille, on a eu pendant des années un certain Dimitri Payet. est-ce que c'est ce genre de joueur qui te plaît ? Est-ce que tu as des modèles ? Merci. No, je pense que la position de enganche ou numéro 10 depende aussi de les técnicos si le veulent utiliser ou non. non, je ne sais pas si il est en train de disparaître, parce qu'il y a toujours plus de joueurs. Et l'autre, mon édoueur de chinois est toujours Messi, mais évidemment, c'est très difficile d'arriver à lui. mais sinon, me gusta mucho también Di Maria, Di Bala et tous esos jugadores de ce style. Alors, concernant le poste de numéro 10, je pense que cela dépend surtout des entraîneurs. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que c'est un poste qui disparaît, parce que je vois aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs de ce style qui arrivent. Concernant mon modèle, l'idole, bien sûr, je dirais Léo Messi, même si c'est très difficile d'atteindre de son niveau haut, mais sinon, on pourrait parler bien sûr d'Anchel Di Maria, Paolo Di Bala, ce type de joueur.